Bonjour à tous, c'est Hache pour un autre épisode de la rubrique Comprendre une crypto en 3 minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Substratum. Ces derniers mois, nous avons beaucoup entendu parler de la neutralité du web, ainsi que plus récemment, la centralisation et le monopole des données par les grosses entreprises comme Facebook ou Google. Internet aujourd'hui est centralisé, censuré, contrôlé. Les données doivent passer par des nœuds particuliers, des serveurs et des hubs, tous situés aux mêmes endroits. Ces nœuds deviennent tout de suite des cibles pour les pirates, mais aussi permettent aux entreprises d'avoir le contrôle sur les connexions. Substratum nous vient donc avec l'ambition de fournir les outils pour nous amener un Internet décentralisé qui fournit un accès libre au contenu et au partage d'informations pour les utilisateurs à travers le monde. Substratum a été fondé en août 2017 par Justin Tab, partenaire chez Override Pro, qui est une compagnie ayant pour but la production du contenu web, principalement liée aux données massives. L'ICO a eu lieu du 14 août au 14 septembre 2017 et a permis de lever 13,8 millions sur les 45 millions que le groupe souhaitait lever. La façon dont Substratum fonctionne est que grâce à leur réseau de nœuds peer-to-peer, n'importe quel utilisateur sera capable de devenir un nœud du réseau et sera en mesure de fournir du contenu web à tous ceux qui veulent accéder au web. Les entreprises n'ont donc pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour louer ou construire leurs propres serveurs. L'algorithme complexe Substratum, basé sur des procédés d'intelligence artificielle, va calculer le chemin le plus rapide pour fournir du contenu web aux utilisateurs en fonction de leur géolocalisation, ce qui rend le processus d'accès rapide et efficace. Pour faire tourner un nœud, il faut utiliser une simple application disponible sous Windows, Linux et Mac. Si quelqu'un souhaite devenir un nœud du réseau et héberger du contenu de l'Internet de Substratum, il suffit d'installer cette application et de partager certaines ressources avec le réseau. L'idée est que chaque hôte peut choisir combien de ressources il va offrir en termes de CPU, GPU, RAM et bande passante, et quand ils veulent faire. Les clients sont alors payés pour l'exécution d'un nœud. Donc pour chaque requête effectuée, ils reçoivent une microtransaction de l'hôte en SUB. Un grand avantage de Substratum, c'est que vous n'avez pas besoin d'un logiciel pour accéder au réseau. Vous pouvez simplement utiliser votre navigateur. C'est vrai qu'il existe déjà d'autres crypto-monnaies qui ont des projets similaires à celui de Substratum, tels que MadeSafe, Mist ou Crown, mais Substratum se distingue par l'idée de rémunérer tous les participants au réseau à l'aide de nœuds du réseau Substratum, et par un produit qui est normalement déjà en bêta fonctionnel. C'est tout pour cet épisode ! Si vous voulez rentrer dans les détails techniques du projet, vous pouvez écouter notre épisode Focus. On se retrouve sur notre télégramme dont le lien est dans la description si vous avez des questions ou si vous voulez prendre part au débat sur les crypto-monnaies. Cet épisode a été fait en partenariat avec l'équipe de Cryptos. Vous pouvez visiter leur site pour des guides et des tutoriels liés aux crypto-monnaies. Le lien est dans la description de cet épisode. A bientôt !